Peut-on avoir peur du diable si l'on n'en a jamais entendu parler ? Eh bien forcément, non. Tout ce qui nous fait peur, c'est tout ce que l'on a déjà accepté comme croyance. Tout ce que l'on croit est susceptible de nous faire peur. Tout ce que l'on amasse comme pensée, c'est ça qui peut nous faire peur. C'est pour ça que se débarrasser des croyances permet de se débarrasser de ses peurs. Si vous vivez toujours au présent, eh bien vous ne pouvez pas avoir peur. Parce que c'est toujours des choses nouvelles et vous les découvrez à l'instant T directement. Et donc vous ne faites pas référence à quelque chose de passé qui vous ferait peur. Peut-être que cette chose a changé et n'est plus méchante. Donc si vous laissez complètement tomber le passé, eh bien le monde change. vous avez moins de peur et vous n'êtes pas réduit, limité par vos croyances. Toute pensée, toute croyance est limitante parce qu'elle amène des peurs et vous limite dans vos choix parce que ça vous contraint, ça vous fige, ça fixe quelque chose d'immuable alors même que la vie est changement permanent. Si vous êtes dans le flux du présent, logiquement, il n'y a pas de peurs qui viennent. Si vous vous êtes confronté à des peurs, eh bien connectez-vous au présent. Regardez ce qui se passe maintenant. Ce que vous voyez maintenant, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que vous ressentez en vous, qu'est-ce que ça blesse en vous, ou est-ce que vous avez mal concrètement ? Et alors, contentez-vous de cela. Ne rajoutez pas toutes des histoires passées qui vont en rajouter. Sinon, ça va faire apparaître des choses. Si vous avez peur de quelque chose, vous allez le faire apparaître forcément. Forcément qu'il va arriver pour vous permettre de vous dépasser, de dépasser ces peurs. Être dans l'instant présent vous permet d'être tout simplement et d'être là maintenant et pas dans la peur. La peur, c'est une atmosphère, c'est une invention, c'est un concept, c'est une croyance. Sous-titrage ST' 501